Et puis comment ne pas terminer le QG de l'info ? Par cette information, c'est la bonne blague de rentrée. Une fermeture qui ressemble à s'y méprendre, un coup de com. En effet, le Gorafi, ce fameux site internet d'humour, d'actualité humoristique. Et bien sur son site officiel, on peut ainsi dire, le Gorafi, c'est fini. Merci de votre fidélité. Confirmation sur le compte Twitter du titre avec ce même message, c'est fini. Sur Twitter encore, le président fictif du directoire du Média, Jean-François Buissière, ne dit pas autre chose. Le Gorafi se serait s'aborder. Alors pour le moment, les anciens articles ne sont plus disponibles. Impossible de retrouver les titres qui ont fait leur gloire. Exemple, un candidat de Fort Boyard oublié dans la cellule d'une épreuve pendant 7 ans. Ou encore les français qui devraient travailler un mois de plus pour toucher leur 13ème mois. Voire même 89% des français qui pensent que Toyota n'est pas japonais. Il se trouvait d'ailleurs toujours quelqu'un pour croire en ses articles bidons et bidonnants. Et l'équipe du Gorafi affirme justement au Huffington Post ne plus croire à la presse web. Et qu'internet, ça ne marchera jamais de toute façon. Mais cette fermeture semble tout de même difficile à croire. D'abord parce qu'aujourd'hui, c'est jour de leur entrée. Et que fermer un jour de rentrée, c'est original disons. Ensuite parce que la notoriété de la marque est encore forte malgré une baisse d'audience du site. Comme l'affirment nos confrères de Numérama. Une équipe du Gorafi qui devrait également se mettre au travail pour la nouvelle émission d'Antoine de Cônes sur Canal. Antoine s'en fiche. Enfin, le site n'est pas mort. Il n'est tout simplement plus disponible. Une redirection 302, c'est-à-dire une redirection temporaire et visible. Et elle indique au navigateur web et au robot des moteurs de recherche que la page visitée a temporairement changé d'adresse. On attend donc la résurrection dans les prochaines heures sous une forme ou sous une autre. Affaire à suivre donc pour le Gorafi.